bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui je vous propose la recette de ce molly cake au chocolat recouvert d'une ganache montée au chocolat blanc et kinder on va commencer par la préparation du molly cake au chocolat donc pour cela il nous faudra 200 g de farine 3 oeufs 130 g de sucre 45 g de poudre de cacao non sucré 250 g de crème à 35% un sachet de levure chimique et une pincée de sel dans la cuve de notre robot on va venir y mettre tout d'abord les oeufs et le sucre en poudre et on va venir les battre à vitesse moyenne pendant dix minutes il faut absolument que le mélange double voire triple de volume au bout de dix minutes notre préparation a bien blanchi on obtient un joli ruban donc on va pouvoir laisser la préparation de côté pour s'attaquer à la suite on va venir se munir d'un récipient et tamiser tous nos ingrédients secs à savoir la farine la levure la poudre de cacao et la pincée de sel on va venir mélanger mais cette fois à vitesse une tout doucement jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de grumeaux et que tous les ingrédients soient bien incorporés à la pâte une fois le tout bien mélanger on laisse la préparation de côté et dans le bol du robot bien froid on vient venir y verser la crème on va venir à la monter au robot jusqu'à ce qu'elle obtient une texture genre de mousse à raser il faut pas on n'a pas besoin qu'elle soit bien ferme voilà donc on a montré notre crème maintenant on va venir y verser une partie et on va venir mélanger donc la première fois pour détendre la pâte on peut y aller bien énergiquement on n'a pas besoin d'y aller doucement de manière à détendre la pâte au maximum donc une fois la pâte à peu près détendu on continue avec le reste de la préparation mais cette fois on y va tout doucement on va prendre un moule à layer cake beurré et fariné et il n'y a plus qu'à verser la préparation donc comme vous voyez elle s'est carrément bien détendue c'est vrai qu'au début c'est un petit peu galère mais après après ça suit et ça part au four à une température de 160 degrés chaleur tournante pendant environ une heure à une heure dix ça dépendra des fours notre gâteau vient de sortir du four donc il est enfin prêt on va attendre qu'il tiédisse un peu avant de le démouler le gâteau est un peu refroidi donc on va venir le démouler comme vous le voyez il se démoule super bien maintenant on va le laisser complètement refroidir avant de le mettre au frais on s'attaque maintenant à la ganache moquet au chocolat blanc donc pour cela il nous faudra 300 grammes de chocolat blanc 300 grammes plus 350 grammes de crème à 35% on met le chocolat blanc à fondre au micro ondes par tranche de 30 secondes et en parallèle on met les 300 grammes de crème à bouillir a bien fondu donc je vais venir le verser dans un récipient comme ceci la crème à bouillir on va maintenant venir la verser en trois fois sur le chocolat blanc c'est à ce moment qu'on vient verser les 350 grammes de crème bien froide et on remue notre gamache est frais on vient maintenant la recouvrir d'un cellophane une fois recouvert de cellophane ça part au frigo pour toute la nuit le gâteau a refroidi on vient l'emballer dans du cellophane et on le laisse au frigo pour toute la nuit on va maintenant ressortir notre gâteau du frigo qui a bien refroidi on va lui couper le petit ventre on laisse de côté le ventre et on va maintenant venir découper le gâteau en trois parts égales on vient ressortir notre ganache qui a passé toute la nuit au frais on lui retire le cellophane et on vient la verser dans le bol du robot bien froid et on va venir la monter jusqu'à ce qu'elle prenne une belle consistance voilà donc notre ganache est bien montée donc elle est bien lisse onctueuse et le plus important elle se tient donc on va la mettre dans une poche à douille et on passe à la suite nous avons maintenant tous les éléments de près on va pouvoir passer au montage du gâteau donc nous avons notre gâteau notre ganache montée au chocolat blanc un sirop d'imbibage je vous ai pas montré comment j'ai fait parce que c'est très facile il suffit de faire chauffer ensemble de l'eau du sucre et de l'arôme de vanille je vous mettrai les ingrédients en barre de description on va aussi venir se munir d'un pinceau et d'une spatule coudée donc on prend d'abord un morceau de dateau à l'aide du pinceau on va venir l'imbiber et on vient y déposer tout autour une couche de ganache comme ceci et on va venir la lisser à l'aide de la spatule tout simplement et on continue comme ça pour tous les étages du gâteau une fois tous les étages recouverts de chocolat blanc on vient se munir également d'un lisseur et on va revenir recouvrir tout le gâteau une fois le gâteau lissé on vient le poser sur un plateau de présentation pour passer à la décoration et voilà notre gâteau donc un mouli cake au chocolat ganache montée au chocolat blanc recouvert de Kinder Chocobon et Kinder Bueno et voilà c'est fini pour aujourd'hui j'espère que ma recette vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner et mettre j'aime sur la vidéo merci on se retrouve pour une prochaine recette j'aime bien j'aime bien